Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Dans la nuit du 16 au 17 février 2017 à Orvaux, près de Nantes, la famille Troadec a été décimée. Pascal, Brigitte et leurs enfants Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. Le beau-frère de Pascal Troadec, Hubert Kawissin, a été jugé en juin et juillet à Nantes pour ce quadruple meurtre. Son ex-compagne, Lydie Troadec, pour recel de cadavres et modification de l'état des lieux d'un crime. Aujourd'hui, Codesources raconte ce procès avec les deux journalistes qui l'ont couvert pour le Parisien, Pascal Aigret et Timothée Boutry. On a déjà consacré trois épisodes de Codesources à l'affaire Troadec, épisodes qu'on vous conseille vivement d'aller rechercher avant d'écouter celui-ci. Pascal Aigret, malgré tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'essentiel des faits ? D'abord, qui sont les Troadec ? Les Troadec, c'est une famille, j'allais dire lambda, qui vit de façon très discrète dans une petite banlieue des hauteurs de Nantes, à Orvaux. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Lui, le père, Pascal, qui a 49 ans, il travaille dans une société d'enseignes lumineuses. Il aime avoir une vie très réglée, il aime aller jouer au loto et il fait toujours les mêmes choses un petit peu au même moment et pas trop frayer avec les voisins. Brigitte, c'est une maman poule, elle, elle travaille au centre des impôts de Nantes. Que font les enfants ? Les enfants, alors il y a Sébastien Lenné qui a 21 ans, lui, il a pris son envol, il est en deuxième année de BTS, système informatique. C'est un passionné d'informatique, il passe un peu ses journées et ses nuits à jouer en ligne. Et Charlotte, sa petite sœur qui a 18 ans ? Sa petite sœur aussi, elle est partie de la maison, elle a fait sa première année de BTS. Alors elle, elle veut s'occuper des personnes âgées ou des handicapés dans le secteur sanitaire et social. Elle cherche un stage pour valider sa première année de BTS. Pascal Troadec est jalousé par Hubert Kawissin, l'homme qui vit avec sa sœur, Lydie Troadec, pour un prétendu vol d'or. Celui-ci se met en tête que Pascal aurait dépossédé sa compagne, Lydie, qui est donc la sœur de Pascal, en volant un prétendu magot d'or trouvé par le père, Pierre, dans un immeuble qui appartenait à Pierre et René Troadec, les parons, à Brest. Hubert Kawissin est donc convaincu que Pascal et Brigitte, sa femme, ont volé ce prétendu magot. La nuit du 16 au 17 février 2017, Hubert Kawissin s'est introduit dans le pavillon des Troadec à Orvaux, dans la banlieue de Nantes. Il les a tous tués. Lui jure en résumé qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais qu'une bagarre avec chacun des membres de la famille Troadec a dégénéré. L'affaire est jugée par la cour d'assises de l'Aura Atlantique à Nantes du 22 juin au 7 juillet. Pascal et Gré, d'abord à quoi ressemble le palais de justice de Nantes ? C'est un bloc noir posé sur le bord de Loire auquel on accède par une passerelle. C'est très froid et les salles d'audience à l'intérieur sont en bois rouge. Ça a un côté sinistre. Timothée Boutry, au premier jour du procès, le mardi 22 juin, est entendu Lydie Troadec, la compagne et co-accusée d'Hubert Kawissin. À quoi est-ce qu'elle ressemble ? C'est une femme assez frêle, plutôt petite, avec des cheveux mi-longs, une frange. Elle comparaît libre, mais elle est dans le box, en fait. Même les personnes qui sont jugées libres prennent place dans le box, donc elle est aux côtés de son ancien compagnon Hubert Kawissin. Et elle est comment quand elle parle à la barre ? En fait, ce premier jour est consacré à l'examen de sa personnalité. Donc elle va évidemment beaucoup parler, puisqu'on va retracer toute sa vie, son enfance, ses études, la naissance de son couple. Elle n'avait pas eu d'enfance extrêmement joyeuse, parce que son père ne voulait qu'un enfant, c'était la deuxième, et qu'elle n'a donc pas été désirée, que son père voulait avorter. Elle parle d'une mère qui n'était pas absolument pas rassurante, elle dit, elle est handicapée des sentiments. Je dirais qu'il y a une impression ambivalente qui se dégage. À la fois d'une femme qu'on sent un peu soumise, mais en même temps, on découvre aussi quelqu'un qui a endossé tout ce qui s'est passé dans cette affaire. Elle est un peu balottée, mais en même temps, elle n'est pas si fragile qu'on peut l'imaginer. Pourquoi est-ce qu'elle est jugée elle-même ? De quoi est-ce qu'elle est accusée ? Alors elle, elle est jugée pour deux infractions, le recel de cadavres et la modification de l'état des lieux d'un crime. En fait, elle est jugée pour avoir aidé son compagnon Hubert Kawissin à se débarrasser des corps de ses quatre victimes. Elle n'est pas jugée pour avoir participé aux homicides, donc elle n'est pas jugée pour complicité, uniquement pour ces infractions qui sont des délits. Mais comme là, Hubert Kawissin est jugée aux assises, elle est jugée en même temps. Elle encourt une peine beaucoup plus faible, puisque le maximum est de trois ans de prison. Comment est-ce qu'elle se défend ? Elle explique qu'elle est rentrée dans cette histoire de délire, d'or, qu'elle y a cru. Hubert Kawissin était donc convaincue que Brigitte et Pascal Troadec avaient volé ce fameux trésor d'or totalement chimérique. Et c'était devenu une obsession, au point de devenir un délire paranoïaque, donc vraiment une pathologie mentale. Et elle, elle était partie prenante de ce délire. Elle, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus, sur cette paranoïa ? Aujourd'hui, on lui pose la question, est-ce que vous pensez que cette histoire d'or, ça a existé ? Elle dit, non, mais là, maintenant, je pense que ça n'a pas existé. Alors elle dit, mais depuis combien de temps vous pensez ça ? À peu près un an et demi. Pourquoi vous pensez ça ? Elle dit, parce que les médias le disent, quoi. Sous-entendu, bon, on sent qu'elle y a quand même beaucoup cru et que de guerre là, elle n'y croit plus beaucoup. Mais surtout, elle se dit, je réalise que mon compagnon était malade et je ne l'ai pas vu et donc je m'en veux. Elle dit, si je m'étais rendu compte qu'Hubert Cahouissin a été malade, peut-être que j'aurais agi différemment et peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Le principal accusé, Hubert Cahouissin, est au cœur du deuxième jour d'audience. Hubert Cahouissin et son obsession pour un prétendu magot butin que son beau-frère Pascal lui aurait volé. Est-ce qu'on sait comment cette histoire de Voldor a commencé ? Alors, ce n'est pas extrêmement précis. Il n'y a pas une date totalement définie. En fait, c'est une co-construction entre lui et René Troadec. La grand-mère. La grand-mère, voilà. Parce que lui, il dit, elle faisait des remarques en disant, ils ont encore acheté ça, je ne sais pas où ils trouvent ce fric. Je ne sais pas où ils trouvent les moyens de le faire. Et donc, il y a cette petite musique, ils ont fait des voyages, ont des capitales européennes, ils ont acheté une voiture. Pas des choses exceptionnelles. Et lui se remémore une vieille conversation avec Pierre Troadec où il est question de pièces d'or. C'est là que s'échafaude l'histoire de ce scénario de Mago découvert par Pierre Troadec et volé ensuite par Brigitte et Pascal. Ce scénario d'un vol est complètement validé par la grand-mère Troadec, René. C'est ça, elle le valide, elle l'entretient. En tout cas, elle ne le contredit pas. Mais en même temps, elle ne l'a jamais vu non plus, cet or. Elle a un rôle assez vénéneux dans cette affaire René Troadec parce qu'elle instille comme ça la jalousie et elle encourage cette histoire de spoliation. Dans la région de Brest, tout le monde a en tête un épisode important de l'histoire de France 1940 où la France a fait évacuer tout son or via notamment le port de Brest. Oui, tout à fait. C'était pour éviter que cet or tombe aux mains des nazis. Donc, c'est engagé de manière assez expresse cette évacuation. Donc, des caisses d'or qui ont été transportées dans des bateaux pour partir. L'histoire raconte qu'une ou deux caisses sont tombées dans la rate de Brest, qu'on ne l'a pas retrouvées. Et c'est donc potentiellement ce trésor-là qui aurait été retrouvé, en tout cas découvert en faisant des travaux par Pierre Troadec dans son immeuble de Brest. Est-ce que vous pouvez nous décrire Hubert Kawissin à la barre ? Il est comment ? Relativement grand, crâne très largement dégarni. Il porte un polo ou une chemise. Il s'exprime de manière totalement lisse. Il y a quelques petits moments d'émotion. Au tout départ, quand on a parlé de sa mère alcoolique ou des choses comme ça. Mais sinon, il récite beaucoup de choses. Il raconte sa vie. Vraiment une voix monocorde. Les mains dans le dos, droits. Quand ce n'est pas lui de prendre la parole, il s'assied, il a la tête basse et il ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Pendant cette journée d'audience, est-ce qu'on comprend mieux l'aspect obsessionnel concernant cette histoire de Voldor ? Oui, parce qu'on comprend que ça avait totalement envahi sa vie, envahi son psychisme et envahi sa vie quotidienne. Tout était interprété au prisme de cette spoliation. Lydie et Hubert Kawissin ont un enfant. Ils sont devenus convaincus qu'on veut s'en prendre à leur fils, qu'on veut tuer leur fils. Et que Brigitte et Pascal vont envoyer des tueurs à gage pour éliminer leur fils. Pourquoi ? Parce que leur fils, c'est l'héritier du magot, l'ayant droit. Et donc, c'est un ennemi, puisqu'ils pourraient les priver de cette fameuse manne qu'ils ont trouvée et qu'ils veulent garder. Ils se mettent à faire des tours de rond-point pour vérifier qu'il n'y a pas une voiture qui les suit. Quand le chat va sur les genoux de Lydie, ils imaginent que c'est pour la contaminer à la toxoplasmose pour pas qu'elle ait un deuxième enfant. Enfin voilà, tout est interprété à l'aune de ce délire paranoïaque. À un moment, il est invité par la présidente de la cour d'assises à qualifier deux de ses victimes, Pascal et Brigitte Troidec. Oui, alors c'est assez terrible puisque sur Brigitte, il dit intrigante. Je ne vois pas d'autres mots, il dit ça comme ça. Et pour Pascal, au début, il dit mais Pascal vivant ? Il dit bah oui, je ne vois pas comment vous voudriez parler de Pascal. Et il dit, je vais reprendre le terme que j'employais, celui de Crapule, puisque c'est comme ça qu'il l'appelait. Il avait même monté un dossier dans son ordinateur intitulé Crapule. Il dit aussi impulsif, brutal, imprévisible. Donc même encore aujourd'hui, il a des mots extrêmement durs pour ses victimes. La troisième journée d'audience, le jeudi 24 juin, les sœurs de l'une des victimes, Brigitte, viennent témoigner à la barre. Oui, c'est un moment forcément très émouvant. Martine, la sœur de Brigitte, raconte déjà la douleur de leur mère, qui a perdu une fille, ses petits-enfants, son gendre. Elle éprime de la colère, elle dit mais moi je ne peux pas admettre ce qui s'est passé. Quatre personnes tuées pour rien. Et elle se tourne, elle dit mais pour rien monsieur Cahouissin, elle le prend à partie. Et voilà, c'est un moment assez fort puisqu'elle s'exprime directement à l'homme qui a tué toute une partie de sa famille. Comment il réagit ? Sans émotion, comme il l'aura été une très 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 grande partie de ce procès. La fin de cette journée d'audience est consacrée au fils d'Hubert Cahouissin et Lydie Troadec, qui avait huit ans au moment des faits. Nous l'appellerons Arthur. Nous avons modifié son prénom, comme dans les papiers du Parisien. Arthur qui, bien malgré lui, a été mêlé à cette terrible histoire. Oui, parce qu'Arthur vit avec ses parents dans la ferme de Pont-de-Buy, dans le Finistère, là où les corps des quatre victimes ont été découpés et dispersés. Et pendant que ça se passait, lui, sa mère l'emmenait faire des grandes balades dans la propriété, son propriété de 27 hectares, ou alors on le mettait dans sa salle de jeu pour pas qu'il puisse voir dans la course qui était en train de se passer. Et son père lui avait donné un rôle, en fait, dans cette histoire, en lui demandant de regarder BFM TV et de lui rapporter tout ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. C'est-à-dire que dès qu'on parlait de l'affaire Troadec aux informations, il fallait qu'il prévienne son père. Exactement. Et c'est allé encore plus loin, puisque Hubert Cabrissin, en quelque sorte, fait des aveux à son fils. Alors lui, il explique qu'il allait se suicider, qu'il a vu son fils et qu'il lui a dit « Tu sais, le monstre dont tout le monde parle à la télé, eh bien c'est moi ». Il lui a même proposé ce sinistre marché. « Est-ce que tu préfères un père mort ou un père en prison ? » Finalement, Hubert Cabrissin ne s'est pas suicidé. Son fils est extrêmement encore important pour lui. Il en a parlé énormément pendant le procès. Au-delà de l'affaire du meurtre de la famille Troadec, comment vivait cet enfant, Arthur, avec ses deux parents dans cette ferme à Pont-de-Buy ? C'est très particulier parce que déjà, l'existence de cette ferme, elle est cachée. Comme ils étaient dans leur délire paranoïaque, ils avaient besoin de se cacher. Donc ils ont acheté cette très vaste propriété. Mais Arthur n'avait pas le droit de dire où il habitait, par exemple. On lui avait donné un stratagème pour dire qu'il habitait à un autre endroit. À part René Troadec, personne, personne, personne ne savait qu'ils habitaient à cet endroit-là. Donc il vivait reclus. Il l'avait déscolarisé aussi, Arthur, puisqu'il s'était convaincu qu'il était victime de maltraitance à l'école. Lydie espionnait à la cour de récréation pour voir ce qui se passait, la manière dont son fils était traité. Donc c'était quand même un climat extrêmement malsain. Et Arthur reçoit une éducation particulièrement sévère. C'est une organisation militaire. Lydie Troadec, chaque jour, dans son agenda, chroniquait leur vie en disant « Aujourd'hui, il n'a pas fait ses devoirs, il va manger froid. On a dû lui parler dessus pour qu'il finisse son équation. » Alors, Kauïssin a même théorisé la formation sous l'acronyme MMS, méthode, motivation, soin. Arthur n'est pas présent à l'audience. Qui est-ce qui parle de lui, du coup, au procès ? Là, il y a son administratrice ad hoc. C'est un terme juridique. En fait, c'est la personne qui le représente. Et elle vient donner de ses nouvelles et raconter comment lui vit aujourd'hui et comment il appréhende ce procès. Il en est où aujourd'hui, quatre ans après ? Il vient de fêter ses 13 ans. Et en fait, elle raconte un enfant qui a en quelque sorte les préoccupations de son âge. Il aime bien les jeux vidéo. Il aime bien le basket. Il aime surtout la lecture, beaucoup. Il aime l'histoire, le latin. Mais en même temps, c'est un enfant qui ne peut pas révéler sa filiation. En fait, il a un autre nom de famille. Par exemple, il a raconté que lors d'un cours d'histoire, il était question de la Seconde Guerre mondiale et de l'épisode de l'or à Brest. Et que le prof a dit à ses élèves. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler de l'affaire Troadec. Et lui, il n'a rien pu dire. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il est le fils d'Hubert Cahouissin et de l'Idi Troadec. Comment réagit son père à l'audience, Hubert Cahouissin, quand on évoque son fils ? C'est ça qui l'émeut le plus, en fait. Parce que lui, il était extrêmement important pour lui d'avoir un enfant. D'avoir un fils. Il avait dit à l'Idi Troadec que s'il arrivait quelque chose à leur enfant, il la quitterait. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à nouveau. Et qu'il voudrait à tout prix avoir un autre enfant. L'administratrice Haddock dit qu'Arthur avait un message pour ses parents. Et dire qu'il les aime. Et là, évidemment, pour Hubert Cahouissin, c'est un moment émouvant. Parce qu'il dit, bah oui, dites-lui aussi que je l'aime très fort. Ils se sont vus quelques fois en détention. Il y a eu des rencontres qui ont été effectuées. Ce sont aussi exprimées à l'audience les éducatrices qui ont pris en charge le jeune Arthur juste après les faits. Et elles expliquent que c'était un enfant qui se présentait comme l'enfant de l'affaire Troadec, spontanément. Ça, c'est quelque chose sur lequel elles ont dû beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il ne se présente plus comme l'enfant de l'affaire Troadec. Timothée Boutry, le lundi 28 juin. Hubert Cahouissin est invité à s'exprimer sur les faits proprement dits, sur cette nuit d'horreur, la nuit du 16 au 17 février 2017, pendant laquelle il a tué les quatre membres de la famille Troadec dans leur pavillon d'Orvaux, près de Nantes. Qu'est-ce qu'il dit du déroulé des faits ? Déjà, il dit qu'il vient pour chercher des informations. Essayer de démontrer qu'ils ont volé l'or, qu'il leur revenait. Qu'il a guetté devant la maison, qu'il y avait de la lumière dans la maison d'emphase, donc il a attendu qu'à un moment, Brigitte est allée sortir le chat et qu'elle n'a pas verrouillé une porte, donc il est rentré par la porte, puis par l'entrée du garage, qu'il a patienté parce qu'il entendait des bruits dans la maison, il y avait de la lumière. Il passe de longues heures dans le garage, à trois heures du matin, il coupe le compteur et à trois heures quarante-cinq, il pénètre vraiment dans la maison. Il est rentré dans le vestibule, lui explique qu'il voulait faire une copie de la clé pour pouvoir revenir à un moment donné pour chercher des informations, toujours pour son dossier, bon. Et il explique qu'à ce moment-là, il y a eu du bruit et que Brigitte et Pascal, trois deck, sont descendus. Et là, il explique que c'est eux qui étaient armés d'un pied de biche et qu'ils ont essayé de s'en prendre à lui et que finalement, il a réussi à les désarmer et qu'il a donné des coups un petit peu au hasard et finalement, les quatre membres de la famille se sont retrouvés là et que, bon en mal en, il les a tous tués. Il en parle en fait comme d'un accident, une bagarre qui a dégénéré et il dit non, mais moi je ne voulais pas les tuer et puis il s'est avéré que c'était comme ça. Est-ce qu'il est mis en difficulté par moments ? Oui, en fait, il est énormément questionné par la présidente de la cour d'assises. Coïncidence, il n'y a pas beaucoup de jours de la semaine où les quatre membres de la famille étaient là. Vous avez fait des recherches sur Internet, sur comment faire un silencieux. Puis vous avez téléchargé un magazine sur l'ADN, la science contre le crime. Vous l'avez lu, ce magazine, juste avant. Vous avez aussi un nécessaire pour crocheter des serrures. Donc vous êtes sûr que vous n'êtes pas venu avec une arme ? Non, 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 ça ne s'est pas cassé comme ça. Mais quand même, ils étaient quatre, vous étiez un, vous n'avez aucune égratignure. Oui, bon, c'est comme ça. J'étais fort, je faisais du bûcheronnage, j'étais physiquement beaucoup plus fort que ça. Énormément de questions de la présidente dont on sent qu'elle n'adhère pas au scénario tel qu'il est livré par Hubert Kauisin. Le pied de biche, on sait d'où il vient ? Alors, selon Hubert Kauisin, c'est Brigitte et Pascal Troadec qui l'ont récupéré dans le garage au moment où il y a eu cette rencontre et qui ont commencé à vouloir se défendre avec. Et d'ailleurs, la présidente dit, mais vous avez passé deux heures dans ce garage et vous ne l'avez jamais vu, ce pied de biche. Il dit, non, non, je ne l'avais pas vu, mais c'est là qu'ils l'ont récupéré. D'après l'accusation, est-ce qu'il a prémédité ce quadruple meurtre ? Il n'est pas jugé pour assassinat, c'est-à-dire qu'au stade de l'instruction, on a considéré qu'il n'avait pas prémédité son geste. Vous, Timothée Boutry, quand vous l'entendez donner cette version des faits, est-ce que vous le sentez sincère ? Ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'observateur, il y a eu énormément de questions qui l'ont été posées et beaucoup d'acteurs de ce procès n'ont pas vraiment cru à cette version. Évidemment, il y a eu des expertises sur la morpho-analyse, c'est-à-dire sur les traces de sang, on a essayé de savoir est-ce qu'elles ont été projetées parce qu'ils ont été attaquées à tel endroit ou tel endroit. Bon, il y a énormément de questions qui se posent quand même vraiment sur le scénario de cette nuit effroyable. Le lendemain, le mardi 29 juin, est une journée d'audience particulièrement éprouvante au cœur des débats, la façon dont Hubert Cahouissin s'est débarrassé des corps de ses quatre victimes dans sa ferme à Pont-de-Buy. Centaines de fragments de corps découpés, brûlés puis dispersés par Hubert Cahouissin en plusieurs endroits autour de sa ferme de Pont-de-Buy. Avant ce quadruple meurtre, Hubert Cahouissin et Lydie Troadec avaient noté des détails, avaient espionné la famille Troadec pendant des années. Pascal Aigré, est-ce que ces journées d'audience ont permis d'en savoir plus sur cette enquête menée par Hubert Cahouissin et sa compagne sur les Troadec ? Ce que ces journées d'audience montrent, c'est l'obsession du couple Cahouissin pour la famille Troadec. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une véritable collection d'enregistrements clandestins. Par exemple, ils sont diffusés à l'audience des photos qui n'ont aucun intérêt, mais qui sont les photos du domicile de la famille Troadec à Orvaux, de la rue, des photos Google Maps où on s'approche petit à petit du domicile. Et quand la présidente demande à Hubert Cahouissin « mais pourquoi vous preniez ces photos Google Maps ? », lui répond « c'était pour voir si quelque chose avait changé ». Par exemple, pour voir s'ils avaient changé de véhicule puisqu'il était notamment obsédé par le train de vie de la famille. Mais ça reste complètement absurde. Il va aussi être présenté à l'audience un document qui n'avait pas été exploité pendant l'instruction. C'est l'agenda de Lydie Troadec dans lequel, chaque jour, elle consigne ses pensées, souvent perfides, sur son frère, sur sa belle-sœur. Notamment, elle fait l'analyse d'une carte postale qu'a envoyé Pascal quand il est en week-end à Amsterdam. Et il écrit « superbes vacances » à René Troadec. Et il écrit « superbes vacances » à sa sœur. Cette différence d'une lettre est commentée, analysée. Et c'est censé, là encore, éclairer la jalousie et la rancœur qu'il lui porte. Chaque détail de la vie quotidienne est analysé. Et le jeudi 1er juillet, à l'audience, est diffusé l'enregistrement d'une dispute au sujet de ce prétendu magot, butin d'or au sein de la famille Troadec. D'abord, Pascal Alegret, d'où vient cet enregistrement audio et quand est-ce qu'il a été pris ? Cet enregistrement a été retrouvé sur l'ordinateur, l'un des supports informatiques d'Hubert-Caouissin, par les enquêteurs. Cet enregistrement s'intitule « Conversation Pascal, 5 juillet 2014 ». Ça a été enregistré par Lydie Troadec, qui avait un enregistreur caché dans son soutien-gorge. Ça se passe dans la maison de la maman, René Troadec. Pascal et Brigitte ont été, entre guillemets, « convoqués » par Hubert et Lydie pour trouver, soi-disant, un arrangement sur ce fameux magot d'or. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qu'on entend dans la salle d'audience ? L'enregistreur frotte le corsage. On n'entend pas forcément très très bien qui dit quoi à quel moment, mais en gros, René Troadec dit « j'estime que je dois avoir la moitié de ce que vous nous avez pris » et puis Lydie, en gros, un quart. Le mot « or » n'est pas prononcé au début, donc Pascal et Brigitte ne comprennent pas. Pascal dit à sa maman « mais maman, qu'est-ce qu'on t'a volé ? » Elle répond « des pièces d'or ». Quoi ? Mais quelles pièces d'or ? Ils sont complètement incrédules. On entend Lydie qui dit « mais pourquoi tu t'énerves, Pascal ? Pourquoi tu t'énerves ? » Comme si c'était la preuve qu'effectivement, il cachait quelque chose. Des bruits de chaises, un bruit de porte-fenêtre, enfin, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et puis, ça recommence. Et là, Hubert Cahouissin, très très calme, qui dit « mais il y a eu quelque chose de très très important retrouvé dans l'immeuble. Moi, j'ai des informations, je le sais. Il y avait de l'or, je le sais. » Et qui, en fait, accuse. Et il ajoute « pour ça, on éradique des familles entières. » Donc, en fait, il est clairement menaçant. Décrivez-nous la salle d'audience, le public, les journalistes, les jurés, après avoir entendu tout ça. Il y a un silence total. Et puis, tout le monde se demande ce que Hubert Cahouissin va dire. La présidente l'interroge sur cet enregistrement. Elle lui dit « mais M. Cahouissin, vous voyez bien que Pascal et Brigitte ne sont pas du tout au courant de ce dont vous parlez. » Et là, il va redire ce qu'elle est de sa conviction. C'est que pour lui, en fait, Pascal et Brigitte simulent. Pour lui, ils étaient parfaitement au courant et ils avaient dit « ok » pour un arrangement par téléphone. Sauf que cette conversation n'existe nulle part dans l'enquête. Et en fait, on se rend compte à l'audience qu'Hubert Cahouissin, il est encore aujourd'hui convaincu que l'or a existé et qu'il a été spolié. Le même jour, la grand-mère Troadec, Renée, va témoigner d'un mot, Pascal Aigré. Rappelez-nous, Renée, la mère de Pascal, a toujours été convaincue que son fils lui a volé de l'or. Elle est déjà convaincue que son mari a trouvé de l'or. Pourtant, sans jamais l'avoir vue elle-même, elle raconte qu'en 2006, son mari aurait rapporté des sacs de gravats d'un chantier dans la cave de l'immeuble qu'il possède à Brest. Et qu'en fait, de gravats, il s'agissait de lingots et de pièces d'or, mais qu'il les a montés au grenier, qu'il y avait une échelle et qu'elle n'a jamais pu grimper là-haut. Et puis, elle est aussi convaincue que son fils Pascal et sa belle-fille Brigitte ont profité d'une hospitalisation qu'elle a eue en 2010 pour venir s'introduire dans le fameux grenier et voler le trésor. Elle témoigne à distance de Brest en visioconférence. On voit apparaître une petite femme assez fragile. C'est une vieille dame. Elle a 79 ans. Elle a les cheveux très courts. Elle a des grandes oreilles, un visage fin. On la sent un peu perdue. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle a encore du ressentiment vis-à-vis de son fils. Alors qu'elle sait que son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants ont été tués. La présidente lui dit par exemple « Mais Pascal, votre fils, il vous aimait. » Elle répond « Hum, 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 je ne sais pas. » Quand la présidente lui demande de parler de cette fameuse dispute familiale, elle a l'air de ne plus vraiment s'en souvenir. Elle dit « Oui, oui, il parlait d'argent, de 100 000 euros, de 500 000 euros. C'était super, elle rajoute. » On a affaire à une femme dont on sent quand même qu'on ne va pas pouvoir, en dépit du rôle très néfaste qu'elle a joué dans ce dossier, qu'elle ne va pas pouvoir vraiment répondre. Le lendemain, le vendredi 2 juillet, un expert psychiatre vient témoigner à la barre. L'un de ceux qui ont examiné Hubert Kawissin, Daniel Zaguri. Que dit-il sur le principal accusé ? Ce que dit Daniel Zaguri, c'est que Hubert Kawissin, quand il arrive chez les Trois-Adecs cette nuit-là, il est atteint d'un trouble psychique. C'est une forme particulière, dit-il, de paranoïa délirante. Le discernement de Hubert Kawissin, c'est-à-dire sa conscience de ce qu'il faisait au moment où il le faisait, était altérée. Ça a un impact important sur la peine encourue. Et d'un mot, qu'est-ce qu'il dit sur l'édit Roi-Adecs ? Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ce délire, c'est un délire à deux, que le couple s'est auto-entretenu. C'est-à-dire que finalement, l'idée de l'un devient la conviction de l'autre, et réciproquement, ce sont deux personnes qui se sont encouragées l'une l'autre dans un délire croissant. Timothée Boutry, le mardi 6 juillet, c'est l'heure des réquisitions. D'abord, décrivez-nous le réquisitoire des deux avocats généraux. Ils sont deux avocats généraux, un homme et une femme. Charlotte Grazera débute, elle parle et puis elle finit une phrase, hop, et Stéphane Cantero, l'autre avocat généraire, le reprend. Une espèce de dialogue. Elle, elle est debout à son pupitre. Lui, il est descendu, il est à la barre. Ils insistent sur l'horreur des faits, sur l'acharnement dont Hubert Caboussin a fait preuve avec les dépouilles de ses victimes. Et même l'avocat de général dit qu'il a fallu utiliser des techniques dignes des catastrophes aériennes, en fait, pour récupérer les restes de la famille Troadec. Plusieurs dizaines de morceaux de chair, elle dit que c'est inconcevable, et qu'on a retrouvé 1914 morceaux d'os pour un poids total de 326 grammes. 326 grammes, c'est ce qui reste de quatre membres de la famille Troadec. Ils demandent la réclusion criminelle à perpétuité contre Hubert Caboussin avec une période de sûreté de 22 ans et trois ans d'emprisonnement contre Lydie Troadec. Timothée Boutry, le mercredi 7 juillet, comment plaident les avocats de la défense ? D'abord, c'est la défense de Lydie Troadec qui s'exprime. Et Maître Cabioche, l'un de ses avocats, lui, va répondre en fait au réquisitoire en disant, vous allez la juger pour ce qu'elle a fait, ni plus ni moins, puisque la veille, l'avocat général avait dit qu'elle avait une responsabilité morale énorme dans ce qui s'était passé. Son avocat, lui, il remet les choses, il dit non mais attendez, jugez-la pour ce qu'elle a fait, et il rappelle aussi qu'elle était prise dans le brouillard du délit avec qui les a entraînés jusqu'à ce qu'il s'est passé. Et que disent les avocats de la défense d'Hubert Caboussin ? Hubert Caboussin, il a deux avocats. Maître Larvord va d'abord dire qu'il n'y a pas question de remettre en cause la version d'Hubert Caboussin sur la nuit des fées. Et ensuite Thierry Fillon, qui a fait une plaidoirie absolument remarquable, il faut le dire, notamment centré sur la pathologie mentale, le délire paranoïaque, et va expliquer, mais cet homme-là, il était fou, en fait, à ce moment-là. Il était fou, il était dans la cage du délire. Cet homme qui analysait tous les faits à l'aune de la spoliation, il ne pensait pas comme nous. Vous devez prendre en compte cette dimension-là. Comme à chaque procès d'assises, les derniers mots reviennent aux accusés. Oui, l'idée de Troyes-Dec explique qu'elle n'a rien de plus à rajouter. Lui, Hubert Caboussin, il se lève, il a son pull blanc et il dit, voilà, je regrette infiniment ce qui s'est passé. Il dit, je demande pardon à tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie. Je demande pardon à Sébastien, je demande pardon à Charlotte, je demande pardon à Brigitte, je demande pardon à Pascal. Timothée Boutry, peu avant 15h, le jury quitte la cour d'assises pourra les délibérer et ça va durer longtemps, environ 7h30. À leur retour, la présidente donne le verdict. Lydie Troyes-Dec est condamnée à trois ans de prison, dont un avec sursis. Hubert Caboussin a 30 ans de réclusion criminelle. C'est en dessous des réquisitions puisque les avocats généraux avaient demandé la perpétuité. Pourquoi ce choix ? La cour d'assises a reconnu l'altération du discernement dont souffrait Hubert Caboussin au moment des faits. Ils auraient pu aller au-delà, mais ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. C'est un verdict qu'on pourrait qualifier de courageux puisqu'on aurait pu imaginer que compte tenu des faits effroyables, Hubert Caboussin aurait été condamné à la perpétuité. Et on peut imaginer donc que ce sont les arguments des avocats d'Hubert Caboussin qui ont fait mouche et notamment quand ils ont assisté sur ces souffrances et la pathologie qu'ils présentaient au moment des faits. L'arrêt pénal qui vient d'être rendu est un arrêt de raison et mes clients sont des personnes extrêmement raisonnables et dignes qui attendaient une décision de justice. Cette décision de justice vient d'être rendue et c'est une décision évidemment de raison. Merci à Pascal Aigret et Timothée Boutry. Codesource est le podcast quotidien du Parisien disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio pour ne rater aucun épisode. Abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Clara Hage et Thibault Lambert réalisation Benoît Gilon. Si vous aimez Codesource, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource at leparisien.fr ou un commentaire sur votre application préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada et Thibault Lambert